Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je suis trop content, on va réagir ensemble au trailer du film Thunderbolts, le film Marvel Studios qui sort l'année prochaine en salle, en mai 2025, et qui moi me donne très très envie, j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes, je suis l'un des seuls à défendre ce projet depuis le début, mais je trouve que c'est audacieux, il y a de l'idée quoi derrière ça, de nous proposer un film avec finalement des personnages assez secondaires, peu développés, qui ont peu de lignes de dialogue dans le MCU, et en plus qui sont torturés, c'est des personnages au passé sombre, qui sont à demi-teinte, qui ont fait des choses éthiquement discutables, et qui voilà, essayent de se créer finalement une rédemption, enfin c'est comme ça que je vois la chose, et tous ces personnages qui ont fait le mal, et qui ont envie de bien, enfin j'espère profondément, et qui se retrouvent ensemble, il peut y avoir une symbiose, une espèce de famille un petit peu plus sombre que la moyenne, une équipe un petit peu plus, on va dire, plus discutable que les héros, alors apogées, Tony Stark, Captain America, des gens qu'on ne peut qu'aimer, mais là ce sera des gens où, bah il y a des choses qu'ils vont faire qui vont quand même peut-être nous choquer, mais à la fois, on va les aimer quand même parce que c'est des humains et qu'ils ont fait des erreurs, mais que foncièrement, bah c'est des bonnes personnes, c'est ça aussi qu'il faut dire. Donc tout ça me fait penser que ce film est une bonne idée de base. En plus, il y a des personnages qu'on n'a peu vu, qui vont pouvoir être développés, je pense à Ghost, alors le personnage que vous voyez juste là, là, voilà, juste ici, je pense à Taskmaster, juste là, qui ont été deux personnages totalement perdus dans ce MCU, qui ont vraiment pas du tout eu, à la hauteur de nos espérances, le traitement qu'il fallait, et puis il y a des personnages que moi j'adore. J'adore Bucky Barnes, j'adore Le Soldat de l'Hiver, j'adore le film dans lequel il apparaît en tant que méchant au début, Falcon and the Winter Soldier, qui est un de mes films préférés du MCU, voire dans mon top 50 all-time, qui est un film au niveau de l'espionnage, qui est difficilement égalable, je trouve. Je pense qu'on pourrait le considérer comme chef-d'oeuvre, après c'est mon avis, encore une fois, je sais que ce sera pas le cas de tout le monde, mais vraiment, c'est dans le top 2-3 des meilleurs films du MCU, sans aucune contestation, pour ma part, en tout cas. Donc, retrouver ce ton serait vraiment pas mal. Alors, je sais pas où ils vont aller, dans un film policier, dans un film plutôt comédie, dans un film thriller, ou pourquoi pas justement ce côté espionnage, qui peut être vraiment sympa. Donc, j'aime beaucoup le personnage de Bucky, j'aime beaucoup le personnage aussi de Red Guardian, de Yelena, des personnages qui sont très secondaires, qu'on a peu vus finalement, même si Yelena est à Paris dans deux projets déjà, on a envie d'en savoir plus, donc eux, je vais être content de les retrouver. Et puis, il y a un personnage qui est le goat, hein, c'est le personnage de John Walker, par Wyatt Russell, qui lui, pour le coup, est un de mes personnages préférés de la phase 4, qui a vraiment une part très sombre en lui, qui a pas été à la hauteur des attentes que la société attendait de lui, c'est-à-dire le nouveau Captain America, beau gosse, qui sauve les gens et tout ça, il a pas pu coller à l'image qu'on pouvait se donner de lui, en tout cas aux Etats-Unis, pour Captain America, il est donc profondément dévalorisé, cassé intérieurement, et ça va être intéressant de suivre le développement de ce personnage. En tout cas, j'aime beaucoup l'acteur, j'aime beaucoup ce qu'a proposé le personnage de la série, il est une des scènes les plus, quand même, les plus dark, les plus sanglantes, les plus sombres de tout le MCU, et que quand il fracasse quelqu'un avec son bouclier, que ça saigne et tout ça, c'est une des scènes quand même les plus marquantes ces dernières années, donc le retrouver, c'est pareil. Et puis il y a un énième personnage, alors il me semble que c'est le personnage de Sentry, qui va apparaître, alors c'est dommage, je le vois pas blond ici, mais dans les comics, il est blond et ça lui va très bien, c'est un peu justement le beau gosse poussé à l'extrême, qui est hyper fort et tout ça, et du coup là on le retrouve ici, du coup ça va être sympa. Bref, donc voilà, vous avez le portrait de ce film, on a eu déjà un premier trailer, ou c'était un teaser ou quoi, qui a leaké à la D23 il y a un mois de ça, et qui était pas si mal, mais que c'était pas si ouf non plus, mais le groupe avait l'air de bien s'entendre, il y avait une belle alchimie et tout ça, est-ce qu'on va partir sur presque le même trailer, ou est-ce que ça va être totalement différent, quelque chose de beaucoup plus personnel, ou avec d'autres scènes qu'on a pas eu, qu'on a pas encore vu, ou je ne sais pas, partir sur quelque chose de différent, en tout cas ce que j'attends c'est juste d'être surpris, et agréablement, parce qu'en fait finalement j'attends pas grand chose, même si j'ai hâte, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai hâte, en tout cas le concept me plaît beaucoup, comme je vous l'ai expliqué, et c'est quelque chose qui peut me plaire personnellement. Allez, du coup on va y aller, voilà, la bande annonce elle est en VOST, si je l'ai pris sur le compte de MarvelFR, qui a publié, c'est rare, mais en même temps, donc c'est parti si ça veut bien, pour ce trailer de Thunderball, ce tout premier trailer. Ok, bon ça c'est le petit clip avant la vraie bande annonce, où on va retrouver ces scènes normalement. Ok, vu l'accent c'est peut-être Alexei, il a... Ah, voilà, c'est Red Guardian, le père adoptif de Black O2, il y a Natasha. Ok, il se prépare. Elena ! Salut dad. Ouais, ouais, c'est ça, j'adore ce personnage, je suis désolé. Je sais que plein ne vont pas l'aimer, mais... Oh, la question qui fait mal. Oh, la question qui fait mal. C'est ça qui va être intéressant. Ok, qu'est-ce qu'il va pas chez toi ? Un vide. Comme ce personnage, Sébastien, je n'ai pas de purpose. Ah ouais, ils sont... Ils sont tous dans le même cas, quoi. Ok. On est clairement sur l'espionnage. Ok. Du coup, c'est quoi cet endroit ? Ok, donc un combat entre... Bon, ça, on l'avait vu déjà. Mais le combat entre... Ok, ça a l'air vraiment sympa pour le coup. Mais ça, on l'avait déjà vu, c'est pour ça que je ne suis pas hyper choqué, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Ah, du coup, c'est qui ? Ah, Bob, c'est le personnage, justement, de Sentry. N'importe qui. Vous êtes tous sentis ? Mais pourquoi ils se retrouvent tous là ? C'est vrai, c'est ça la question. Pourquoi sont-ils tous réunis ? Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'ils ont tous été... Ça donne envie, putain. Ça a l'air trop bien. Qui voudrait... Quel est l'ennemi commun à ces gens ? Le gouvernement, peut-être ? C'est peut-être ça. Ok. Oh, j'ai vu cette déloutie. C'est ça l'intérêt, c'est de parler aussi du côté concept de gentil-méchant. Est-ce qu'on n'est pas tous finalement un peu méchants ? Ok. Ok. Ah, le logo de Sentry, du coup, on l'a vu. Oh. Tant adorable. Elle est bulletproof. Oh oui, elle a l'air. C'est bulletproof. Ok. Ok, ok. Du coup, c'est Lucky. Qu'est-ce qu'il fout là ? Attends, il voulait les attaquer. Ok. Ce côté un petit peu, on va dire, dans un certain sens, western, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour plusieurs raisons, je vais vous en parler. Mais du coup, là, ce plan-là, on va revenir plan par plan pour faire cette petite analyse. Là, donc, tout ça, en fait, ce trailer, on l'avait, c'est presque, peu ou prou, exactement la même chose que ce qu'on avait à la D23. Donc, j'ai déjà vu ce trailer, en fait. Mais, pour le coup, c'est quelque chose de très sympa. Alors là, bien sûr, en meilleure qualité, je crois qu'il y a quelques scènes en plus. Avec elle qui sonne à la porte, lui qui répond, elle va chez son papa. On ne sait pas pourquoi exactement, mais elle veut lui parler de ses idées noires, on va dire. J'ai un appel important. Cette question est vraiment sympa. Est-ce que tu te sens comblé ? Est-ce que, si on vous posait cette question-là, vous répondrez comme ça, comme il l'a répondu ? C'est-à-dire, ouais, je suis comblé, là, c'est total, c'est trop bien et tout. Moi, je ne répondrais pas ça. Et je pense que le fait qu'il le réponde comme ça, c'est qu'il ne l'est pas. Et je pense que c'est le cas, puisqu'on le voit juste après. Absolument tous ces personnages, Bucky qui assiste à un procès, là. En tout cas, sur le papier, ça a l'air très, très bien. Ça a l'air cool. Au niveau de la réelle, pour l'instant, je n'ai pas vu un plan qui me fout les frissons comme ça. Mais ce personnage-là aussi, il a un enfant, du coup, mais qui est aussi très controversé. Il se sent exactement pareil que Bucky, que Yelena, peut-être que Red Guardian, Alexei Tsokhanov. Je ne sais plus comment, putain, le nom ne me revient plus, mais c'est Red Guardian, quoi. Et là, elle combat des... Alors, elle combat des gens. Il y a une espèce d'explosion. Est-ce que c'est dit à elle ? Est-ce qu'elle n'était pas dans ce bâtiment et on a essayé de la tuer par assassinat, mais que finalement, elle a réussi à s'en sortir volontairement ou pas ? C'est une question qu'on peut se poser. Là, elle commence à combattre des gens et elle arrive ici. Et c'est là où, en fait, elle n'est pas la seule à avoir été envoyée. Je pense qu'on va donner des missions à chacune de ces personnes. Après, c'est ce qui avait plus ou moins été dit. Chacune de ces personnes va avoir une mission. Ils vont se retrouver exactement au même endroit où ils devaient tuer quelqu'un, en fait. Et du coup, tous ces gens-là vont devoir s'affronter pour se tuer, s'entretuer, quoi. C'est l'objectif de la personne qui est derrière tout ça. Alors, qui est leur ennemi commun ? C'est la question... Ça a l'air sympa, tout ça, ce gosse. J'aime bien son nouveau petit costume. Et du coup, ce personnage qui a l'air d'être un espèce de prisonnier. Qu'est-ce qu'il fout là ? Il n'a pas l'air d'être habillé pour combattre les autres. Est-ce qu'il a été envoyé là ? Est-ce que ce n'était pas justement pour le tuer au final, parce que c'est une grande menace et que personne ne veut le garder ici ? C'est une possibilité assez viable. En tout cas, ils se retrouvent tous ici. Et je pense que d'ailleurs, la scène où elle va aller voir son père, enfin, son père adoptif, quoi, Red Guardian, c'est après. En tout cas, c'est avant. Enfin, ça, ça se passe avant, cette scène-là. Et après, elle ira voir son père. Enfin, dans la chronologie, ça me paraît un petit peu plus logique. Et là, pour le coup, donc, il y a des scènes avec une espèce d'infiltration. Franchement, s'il y a une scène finale où ils doivent infiltrer quelque part et tout, un peu à la Inception, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tous ces gens-là se retrouvent ici. Oh, la barbe stylée, là, j'aime bien. Mais on l'avait déjà vue comme ça. Là, il y a un chrono, ce qui montre vraiment qu'il va y avoir un espèce de jeu, un petit peu peut-être à l'ambiance Squid Game, quoi. Qui survivra en dernier à cette tuerie 2025 ? Là, on a une espèce de réception où il y a le cède de Loki sans la pierre, évidemment, ça me paraît logique. Et là, Bucky, qui est là et qui se sent peut-être pas bien. C'est peut-être les premières scènes, ça va ensemble, je pense, procès, tout ça. Là, alors, il est seul et je pense que c'est encore Sentry face à Bob, face à tous les... le FBI ou je ne sais quoi. Et on veut... Alors, il sort, c'est marrant, il sort son bras de la machine à laver. C'est marrant. Et voilà, je crois, personnellement, je pense qu'on a tout vu. Et cette dernière scène, un petit peu... Un petit peu... Ça me fait penser à la scène où Tony Stark, tout début du MCU, la première scène où le convoi qui emmène Tony Stark se fait renverser, ça me fait vraiment penser à ça, pour le coup. Et voilà, cette équipe au complet, qui est une belle équipe, je trouve. Enfin, ils sont bien tous ensemble. Enfin, j'aime bien. J'aime bien. Après, à voir comment ils vont interagir, comment ça va se passer. Mais sur le papier, je trouve ça sympa. Et puis, on a cette scène où ils essaient de fuir quelque part. On essaie de les attaquer et du coup, c'est Bucky qui les attaque. Et pourquoi ils voudraient les tuer, c'est une question assez logique. En tout cas, j'aime beaucoup la DA. J'aime l'ambiance. J'aime ce qui... Après, pour l'instant, regardez, c'est pas très beau. Je trouve ça pas très, très beau, moi, personnellement, en attendant, pour l'instant. Quel plan vraiment est sympa ? J'ai pas... Voilà, le plan à la réception, à la limite. Le plan, oui, on voit... Alors, je sais plus où il est... Voilà, c'est à peu près ici. Voilà, ce plan-là, là. Bref, un plan avec US Agent qui est sympa aussi. Le plan avec le chrono. Celui-là est sympa. Mais on n'est pas sûr... Je pense que je ferai une vidéo... Ah, celle-là, celle-là, il peut être pas mal, mais... Où elle regarde le haut loin. Pour l'instant, au niveau réel, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Et puis, dans les films d'espionnage, c'est jamais le plus intéressant. Même si ça peut s'accompagner. Après, j'ai déjà oublié le nom du réalisateur du film, c'est vous dire. Mais c'est... Comment il s'appelle ? Paul Schroeder, il me semble, qui a l'air réel. Et il a pas l'air d'avoir un œil absolument fou. Par contre, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus le scénario. C'est plus les scènes de combat, les chorégraphies. La manière dont on va mettre en scène l'urgence, l'action, l'écoulement du temps. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, voilà. Ça a pas l'air, en tout cas, de ce qu'on voit. Là, les scènes n'ont pas l'air absolument folles. J'aime bien les scènes un peu de groupe comme celle-là, là. Ici, où ils vont rendre compte à l'égard des fontaines. Ah bah voilà, c'est elle qui les a envoyées pour... Peut-être pour se vertuer. Mais ça fait très Avengers, avec Tony Stark, un peu tranquille, là, dans son coin, dans sa tour Avengers. Et du coup, est-ce qu'on serait pas, d'ailleurs, dans la tour Avengers ? C'est possible, hein. C'est possible. Ça me paraît pas... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on va découvrir qui a acheté la tour Avengers, et ce sera Allegra. Ou en tout cas, elle appartient au gouvernement. Elle appartient à son organisation. Et elle, qu'est-ce serait son but ultime ? Parce que là, on voit pas de méchant commun. Alors, du coup, on sait que Sentry, le personnage de Bob, là, qu'on a vu tout à l'heure, ce sera, c'est comme dans les comics, hein. C'est quelqu'un qui est torturé, quelqu'un qui a antérieurement en lui un ennemi dont le nom m'échappe. Je vais tout de suite rechercher Sentry par mauvaise. Waouh ! Vous avez vu, hein, mes recherches Google, elle est magnifique. En tout cas, je sais pas exactement. Sentry... Ouais, bon, voilà, c'est ce personnage-là. Et du coup... Bon, je ne sais pas. Bob. C'est donc Robert Reynolds. Du coup, Bob Reynolds. OK, c'est là, du coup, qu'on sait exactement qui c'est. Et du coup, on ne sait pas exactement qui est ce personnage. La version... Bref, il a une version horrible de lui. Mais du coup, il a vraiment... Il est double, quoi, ce personnage. C'est... Voilà, c'est Void. C'est Void. Voilà, c'est Void que je cherchais depuis le début. Voilà. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce trailer. Moi, il m'a été toutefois vraiment sympathique. Donc, moi, j'espère que ça vous aura plu. Pour l'instant, l'affiche est très, très belle. Le trailer n'est pas très enthousiasmant. Mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Enfin, je dis pourquoi pas, moi. Vraiment, je suis là et je serai avec Marvel. On verra si c'est bien ou pas. Ça ne m'a pas l'air d'être une dinguerie monumentale. Mais ça ne m'a pas l'air d'être horrible non plus. Donc, on verra et on sera content, je pense. En tout cas, on sera content d'aller le voir. Est-ce qu'on sera content du résultat ? Ça, c'est une autre histoire. Mais on en reparlera quand le film sera sorti. Et puis, d'ici là, on fera sûrement quelques théories, des vidéos dessus. Comptez sur moi pour ça. Et n'oubliez jamais... D'ailleurs, likez, abonnez-vous, partagez. Faites tout iQuentilla. Et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement. Rassemblement.